L'interview de Léna pour Brut, ça va être exceptionnel. Salut Léna. Bonjour Rémi, bonjour Brut. Comment ça va ? Ça va très bien et vous ? Bon ça va, comme un lundi matin, c'est un peu dur mais ça va. J'adore le lundi matin. Ah ouais ? J'adore le lundi. J'adore le lundi parce que tout le monde déteste le lundi. Du coup j'ai envie de lui donner du love. C'est comme le jaune, c'est devenu ma couleur préférée parce que personne... Ils se sont en mode ouais moi j'aime le rouge, j'aime le bleu. Genre maintenant, aimons le jaune et aimons le lundi. On se met un petit peu à contre-courant parfois. Bon on va essayer de se mettre bien tout doucement parce que l'interview on est parti pour à peu près une heure de conversation. Mais une heure, tu penses que je vais faire chier les gens moi je pense. Ah je pense pas, je pense pas. Au contraire il y a tellement de choses à évoquer que ça va être passionnant. Je suis navrée pour tous ceux qui vont regarder cette vidéo. Et on a tout préparé, on a tout là donc il y a plein de choses. Et l'idée c'est d'y aller en douceur avec des questions un peu ce qu'on appelle ping pong. Ping pong ! Voilà donc c'est, voilà, je t'envoie la balle, tu me la renvoies, voilà. Il manque juste la table entre nous deux. Vu la distance on pourrait la mettre. Écoute, j'ai fait ping pong au bac de sport donc cuisine-moi. Bah moi je suis mal barré donc on va éviter. Mais du coup, bah voilà la petite première question. C'est quoi un peu ton mood du moment ? Mood du moment, encore un peu en gueule de bois du nouvel an. Mélanger à beaucoup d'ambition et d'envie pour cette année. Mélanger à un relâchement de pression parce que c'est ma spécialité. C'est de me mettre constamment à la pression. Et cette année j'ai décidé de chill. La musique que tu écoutes le plus en ce moment ? Ouf ! Moi aussi je suis une vieille dame, j'écoute Marvin Gaye. Je sais pas ce qu'il se passe dans les Spotify du moment mais j'ai une playlist et j'en ai un peu honte parfois. La plus grande qualité ? Je crois que je suis une personne sympatoche, gentille, organisée. Allez j'en fais plein. Le plus grand défaut ? Très dissipée, gros manque de concentration, complètement anxieuse, constamment semer la pression. Peut créer un trou noir et embarquer tous ses potes avec. Mais toujours avec le sourire. Toujours avec le sourire, la plus grande peur dans ta vie ? Plus grande peur ? Elle est horrible mais c'est de perdre un proche. Enfin je pense que c'est celle de tout le monde. Après il y a les serpents mais... Ton plus grand regret ? Ah plus grand regret ? Tu sais quoi on aime bien dire non j'ai pas de regret et tout mais... Il y a des fois où le matin je me réveille et je regrette un peu des shots de tequila. Donc là c'est ceux du nouvel encul je regrette. Le maximum de temps que tu as pu déconnecter des réseaux sociaux ? Maximum de temps ? Quand ma mère me confisquait mon téléphone quand j'avais des mauvaises notes. Et sinon plus récemment pendant 12 jours quand je suis partie faire le Kilimanjaro avec mon chéri. Tu peux avoir ton téléphone il est là mais tu n'as absolument aucune barre de réseau ni quoi que ce soit. Et il fait tellement froid que le téléphone s'éteint. Tu connais l'iPhone quand il fait genre 3 degrés et il commence à s'éteindre ? Bah là c'était ça. Donc 12 jours. Le partenariat le plus étrange que tu as refusé ? Ouf ! Ah il y en a pas mal. Je pense que chaque influenceur pourrait écrire un bouquin sur les demandes cheloues. J'ai eu beaucoup de choses concernant la politique. Ceux avec quoi j'étais pas du tout à l'aise. Et je trouve que c'est assez chelou parce que... Parce qu'on sait comment ça fonctionne et essayer un peu de ramener les gens. Je trouve que c'est très très malsain. Surtout les jeunes quand on sait qu'ils n'ont pas encore eu le temps vraiment de se créer une conscience politique d'eux-mêmes et avant même qu'ils creusent de leur côté, de leur ramener des informations politiques. Je trouve que c'est assez malsain. Donc je leur entrerai dans la catégorie chelou. Et puis après évidemment on a tous les types de produits. Dropshipping, produits qui n'arriveront jamais, arnaques, produits dangereux, tabac, alcool. Et le tout-y-quant-y quoi. Des politiques qui t'ont approché ? Ça me rend curieux. C'est quel parti ? Tous. Tous. Ah ouais donc du coup ils ont essayé quoi pour que tu... Ouais c'est... Mais c'est juste pour se rendre aussi peut-être un peu plus cool et jeunes. Ce que je comprends. C'est qu'il y a une bonne idée quand tu te mets de leur côté en réunion. Je trouve que c'est une bonne idée. Mais quand nous on est de notre côté, en fait à partir du moment où tu te rends compte que c'est des vraies personnes qui te suivent et que c'est pas juste des chiffres. C'est des gens humains avec une conscience, avec leur façon de penser, etc. Et je trouve que c'est assez dangereux de les ramener vers des partis politiques surtout quand c'est pas ceux auxquels toi tu soutiens quoi. Donc il y a une différence entre partager ses valeurs et rameuter politiquement et un petit peu manipuler. Donc toi ne jamais aller vers ça ? Euh non je pense pas... Je te dis ça aujourd'hui. Peut-être que... Peut-être que j'aurais envie de devenir maire de Paris un jour. C'est compliqué comme job quand même. C'est un guépier je crois. C'est la blague entre mes potes mais c'est que j'aime tellement Paris. On dirait vraiment que je suis payée par la ville de Paris pour en faire la promotion mais je suis vraiment la Émilie in Paris je suis en mode vive la ville quoi. Il y a pas longtemps que tu as sorti une vidéo justement sur Émilie in Paris. Est-ce qu'un jour on peut te voir dedans ? Euh c'est pas prévu. Après moi j'adore les exercices un peu nouveaux et la série me fait... me fait sourire je trouve ça attendrissant de voir comment ils imaginent les français Paris et ils mettent en lumière la ville tu vois donc ça reste... Et puis franchement merde c'est quand même un peu drôle l'Émilie in Paris. Donc pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Mais il n'y a pas de concret pour l'instant. Non non. Ton artiste favori ? Rihanna dans la... dans l'entièreté de sa carrière. Une source d'inspiration au quotidien ? Euh Seb, mon copain. La vidéo sur ta chaîne YouTube dont tu es la plus fière ? Euh... Ouh... Écoute, je suis fière des premiers vlogs d'août. Tu vois, c'est des vidéos que je fais tous les mois d'août. Je fais un concept qui s'appelle les vlogs d'août et c'est vraiment très simple. C'est des vlogs en août. Et c'est pas la vidéo... C'est pas les vidéos les plus produites. C'est pas les vidéos les plus travaillées parce que comme c'est du daily vlog donc tu n'as que quelques heures pour le monter. C'est pas la meilleure qualité mais les premiers vlogs d'août, ce que je trouve hyper mignon, c'est qu'il y avait 300 personnes qui les regardaient et je continuais de les poster et je suis assez fière de ça de ne pas avoir attendu que des gens regardent mes vidéos pour faire des vidéos. Et justement, c'est jusqu'à quand tu comptes faire des vlogs d'août toute ta vie ? Je pense que si un jour je dis j'arrête les vlogs d'août les gens vont venir chez moi et m'arracher ma perruque. Non, je ne sais pas. Je les ferai jusqu'à ce que je trouve que ça fasse sens. Et après, c'est comme une bonne série. Friends, ils auraient pu continuer encore des années. Moi, j'aurais été là pour regarder. Mais des fois, il y a des choses qui sont vraiment très cool et qui appartiennent à un temps et après, ça fait sens de fermer le chapitre. Mais ça pourrait être cette année, ça pourrait être dans 5 ans. Je ne sais pas. Je n'ai pas de planning en tout cas. Si il y a une vidéo que tu regarderais aujourd'hui en 2023 sur ta chaîne où tu dirais « Oula, ça, je n'aurais pas dû la poster » ou tu te dis « Bon, celle-là me gêne un petit peu. » Les premières vont me gêner de trucs idiots parce que j'étais très, très timide, beaucoup moins à l'aise face à la caméra. Et puis, je sens... En fait, je les regarde et je me rappelle imaginer ce que mes copains et ce que les gens à l'école allaient dire. Du coup, j'étais très, très, très... timide et je m'étais même fait dans une petite boîte dans ces toutes premières vidéos mais je les ai laissées sur la chaîne YouTube parce qu'elles font partie d'une évolution. Elles font partie d'un truc, quoi. Donc, ce serait regrettable de les regretter. « Un rêve pour 2023 ? » « Être en bonne santé physique et santé mentale. » On en parlera pas mal dans l'interview. « Où tu te vois dans 10 ans ? » « J'espère dans une grande maison avec une chambre pour Marcus, Solène, mes parents et un chien. » « Dans 10 ans, j'ai pas un chien, c'est que j'ai raté un truc. » « Là, il y a le déménagement au cours, j'ai vu, là. » « Ah ouais, je m'en parle pas. » « Ouais, ouais, je me suis fait gentiment dégager de mon appartement. » « Les propriétaires veulent le récupérer. » « Et du coup, ils m'ont dit, « Ouais, il faut que tu le quittes. » « Et j'étais pas prête à déménager, mais ça y est. » « Du coup, là, début 2023, c'est les cartons. » « Ah ouais, là, je suis en plein carton. » « Je vous quitte après, je vais aller faire des cartons. » « Bon courage, mais on attend encore un petit peu. » « Si tu devais décrire, Léna, si tu as su en trois mots, ce serait lesquels ? » « Créatrice de contenu. » « Facile. » « Bien joué, bien joué, c'est pas mal. » « Là, il y a 2023, et il y a un terme que j'ai vu souvent, à la fois dans ton podcast et encore même hier dans ta story, c'est le terme de l'anxiété. » « Ouais. » « C'est un peu ton mood du moment. » « C'est mon mood de ma vie depuis mes idées. » « C'est un sujet qui est assez difficile de mettre des mots dessus, étant donné que dans ta tête, c'est assez clair, mais dès qu'il faut passer le trajet de ce qui se passe entre ta tête et le dire à voix haute, il y a toujours une sorte de blocage et les mots se mélangent parce qu'en réalité, c'est un concept qui est quand même assez flou. Et d'autant plus pour les personnes anxieuses, je pense qu'entre nous, on se comprend, où des fois, tu n'arrives pas à exprimer ce qui se passe dans ton cerveau et tu n'arrives pas à comprendre pourquoi ton cerveau est mal branché, pourquoi tout le monde arrive à avancer et toi, d'un coup, tu dois te mettre sur pause pour repenser à toute ta vie de ces 15 dernières années alors que tout allait plutôt bien. Mais c'est quoi ? C'est la crainte de ne pas être à la hauteur ? C'est quoi ? C'est la confiance en soi ? Je pense que c'est même plus profond que ça. Ce n'est pas forcément lié au travail, ce n'est pas forcément lié à ma situation, ce n'est pas forcément lié à quoi que ce soit. Ce sont des choses qui m'arrivaient déjà un peu avec l'école. Je m'en rends compte. Après, ça fait un grand boom quand évidemment ta vie est exposée, mais à la fin de la journée, c'est mon choix. Si j'ai envie d'arrêter d'exposer ma vie, je peux très bien le faire. Je me ferais chier quand même. Tu sais, c'est des choses que tu contrôles. Je contrôle mon contenu, je contrôle ce que je poste sur les réseaux, mais parfois, je ne contrôle pas forcément comment ma tête va assimiler toutes les informations. Mais est-ce que tu contrôles la petite voix dans ta tête ? Est-ce que tu nous en parles souvent, justement ? Est-ce que c'est quelque chose d'incontrôlé ? Mais attendez, vous savez que tout le monde n'a pas la petite voix dans sa tête. J'en parlais avec une amie et je disais « Mais tu vois, moi, c'est la voix, elle me l'a dit. Il fallait qu'on y aille, quoi. » Elle me dit « Mais quelle voix ? » Et en fait, cette petite voix, je ne suis pas folle, vous aussi, vous avez une petite voix dans votre tête qui vous parle ? Ça m'arrive. Un peu trop, même. Ah oui, moi, elle est super présente. Et c'est ma copse, quoi. C'est une copine. Bon, alors, des fois, elle n'est pas très cool. Mais cette petite voix dans ma tête, je ne sais pas, elle est là au quotidien et on guide un peu nos journées comme ça. Et la petite voix dans ma tête peut être ma plus grande cheerleader, mais elle peut être aussi ma plus grande hater. Hater, même parfois. Ta petite voix, parfois, elle te parle mal. C'est surtout elle qui me parle mal. Qui te chamboule un petit peu, quoi. Oui, c'est surtout que je laisse beaucoup de place à... Je me rends compte que j'intellectualise beaucoup d'événements qui sont assez banals et qui n'ont pas besoin d'être autant intellectualisés, qui n'ont pas besoin d'être autant remis en question, réfléchis. Et au final, c'est ça, peut-être, parfois qui pose souci. Alors, tu évoquais récemment le fait que tu rêvais d'être une meilleure « moi » en disant qu'en fait, on ne voit que 10% de ce que tu pourrais être. Donc, il y a 90% qu'on ne connaît pas encore. Mais du coup, c'est quoi ? Alors non, je vois que 10% de ce que je pourrais être. Mais ça, ça vient surtout en début d'année. Je pense que ce truc un peu sociétal et collectif qu'on a autour des bonnes résolutions, autour d'être une nouvelle personne, nouvelle année, nouvel mois. Et en fait, on est déjà très bien comme on est. Je pense qu'on n'a pas besoin toujours de devoir aller chercher plus, 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 plus. Et moi, j'ai pris un peu de temps aussi pour m'en rendre compte que ce qui est déjà là, c'est à savourer, c'est à féliciter. On en est déjà arrivé jusque-là. Bravo à nous. High five ! Pas besoin d'être constamment dans cette recherche de tout recommencer à zéro à chaque année. Je pense qu'aujourd'hui, alors moi, j'ai 25 ans, je ne sais pas à quel âge vous avez, mais tu vois, tu calcules le nombre de leçons que tu as prises en 25 ans, tu calcules le nombre de choses que tu as pu vivre. Ça, c'est des leçons qui valent quelque chose et qui n'ont pas besoin d'être toutes balayées pour recommencer à zéro parce qu'on est le 1er janvier. C'est des leçons de vie, quelque part ? C'est complètement des leçons de vie. Tu collectionnes les leçons de vie, les moments de vie, les choses que tu as apprises. Et puis après, tu essaies de voir, de te dire, OK, cette dernière année, qu'est-ce qui m'a réellement rendue heureux ou heureuse ? Comment je peux faire pour améliorer mon quotidien et faire en sorte de vivre le plus possible de ces moments heureux ? Il y a les leçons de vie, mais il y a aussi les moments plus compliqués. Tu le disais tout à l'heure, il y a eu des hauts, des bas. Il y a ce que tu as vécu aussi en août 2022 quand tu fais une vidéo qui dénonce le harcèlement que tu subis et que tes proches subissent. Tes parents, ta grand-mère en Algérie. Ça a été quoi ? La goutte d'eau qui t'a poussée à poster notamment cette vidéo. Ce truc qui se dit, là, c'est trop. Parce qu'on imagine qu'il y avait sûrement une succession d'événements. À quel moment tu dis, là, il faut vraiment que j'en parle, que je le partage ? Est-ce que tu peux un peu nous raconter tout ça ? Oui, alors... En fait, j'en ai déjà pas mal parlé de tout ce harcèlement et des fois, je me dis, je comprends pourquoi il y a des gens qui n'en parlent pas parce qu'après, tu es un peu catégorisée comme la meuf qui s'est harcelée. Non, mais je vous jure, j'ai fait d'autres choses que de me faire harceler. Mais c'est vrai que c'est un sujet qui reste quand même hyper important et sur lequel je suis assez heureuse d'en avoir parlé, d'avoir mis la lumière sur ça parce que je sais pas à quoi ressemblerait aujourd'hui le contenu si je continue de mentir et de faire semblant que ça m'a pas du tout affectée, de faire semblant que tout est OK et que c'est normal d'aller chez des gens pour les insulter, d'aller retrouver des membres de leur famille en Algérie pour pouvoir leur dire que leur petite fille est une... insérer tous les gros mots que vous voulez. et en fait, je me sentais obligée de le faire parce que justement, on est arrivé à la période des vlogs d'août. On est au fin juillet et je me dis, mais je peux pas commencer demain à faire une vidéo par jour. Une vidéo par jour, tu peux pas mentir, tu peux pas mettre un... Enfin, je suis pas une bonne actrice, tu vois, donc tu peux pas mettre un rôle pendant 31 jours dans une situation où tu filmes toute la journée, tu me montes, tu vlogues, tu me montes. Et en fait, tu peux pas mentir sur ça et je pense que si j'avais pas mis le hola sur tout ça et je pense que si j'avais pas dit ce que je ressentais depuis ces sept derniers mois, j'aurais pas réussi à faire les vlogs. Donc c'était soit on fait les vlogs et on reprend les bonnes bases et je vous dirais un peu d'aller vous faire foutre aussi à tous ceux qui m'ont fortement minée et qui aussi vraiment... C'est pas que moi, c'est vraiment toutes les nanas sur Internet et les mecs aussi. En fait, c'est... Ce qui est triste, c'est que quand je poste cette vidéo, donc j'ai un énorme soutien qui est fou, mais ce qui m'a peinée, c'est le nombre de créatrices de contenu qui m'ont dit mais merci de mettre des mots sur ça parce que c'est des choses que je ressens et que je vis et en fait, on sait pas comment en parler, on sait pas comment aborder le sujet, c'est un sujet qui est tellement chelou et qui est trop bizarre. Quand je le raconte à des gens, ils me disent j'ai pas compris pourquoi des gens ont jeté des oeufs sur la porte de ta mère. Ah, parce que t'as fait un restaurant vegan. J'ai pas compris du coup... Je sais, moi non plus. Et comme ça manque vraiment de rationalité, mettre des mots sur quelque chose qui est tellement peu rationnel, c'est assez compliqué. Ça te montait dans le cœur, dans l'esprit, j'imagine, au quotidien. Il y avait cette envie de le partager, peut-être aussi pour que ça change, pour que les gens prennent conscience. C'est surtout de la self-défense. Je pense que j'étais arrivée au moment où si je le fais pas... Je crois pas que ce soit pour ceux qui m'ont harcelée que j'ai fait cette vidéo. Au contraire, c'était pour remercier... Enfin, remercier ceux qui étaient là et je l'ai faite aussi pour WAM. Mais bon. Récemment, il y a pas mal de streamers qui ont pris la parole, notamment sur Twitch, pour évoquer, pour dénoncer le harcèlement, les commentaires sexistes qu'elles subissent. Quel rôle, toi, tu peux aussi jouer pour lutter contre ça ? On a vu, notamment, il y a certaines initiatives que tu as mises en place sur Twitch pour modérer les commentaires. Voilà, comment faire pour que ça change et avec la parole, la voix que tu peux porter aujourd'hui ? Je pense que les gens devraient tout simplement arrêter d'être des connards. Je sais, il n'y a pas de solution pour dire à une personne d'Internet d'arrêter d'écrire des messages des obligeants parce qu'une femme est passée sur un écran, tu vois. En fait, cette phrase est quand même folle de se dire des nanas sur Twitch se font harceler parce que ce sont des nanas. On va pas leur parler de leur jeu, on va pas leur parler de leur live, on va pas leur parler de leur éloquence, de leurs idées, de leurs valeurs, on va leur parler de leur physique, on va leur parler du choix, de leur tenue. Non, c'est... Comment tu veux mettre une règle sur un truc qui est aussi con ? Juste arrêter d'être chiant et, pardon pour les gros mots, m'a arrêté d'être désobligeant. C'est une question d'éducation aussi, quelque part ? Je pense que c'est une question d'éducation. Pas forcément, parce que tu peux avoir reçu une très très bonne éducation, mais l'anonymat d'Internet peut te faire oublier le temps d'un instant tout ce que le système, tes parents, tes proches ont pu te... Je pense que l'anonymat d'Internet crée des choses très très positives, permet d'ouvrir la conversation sur énormément de sujets qui ne sont pas abordés dans d'autres médias plus traditionnels. Et justement, sous couvert d'anonymat, tu peux te livrer plus, tu peux raconter des choses que t'arriverais pas à faire avec ton nom, ton prénom, ta tête affichée. Mais il y a aussi cette partie beaucoup plus négative où tu peux aussi te permettre d'avoir des commentaires misogynes, racistes, homophobes et toutes les autres merdes qui s'en suivent. Ouais, c'est un débat même politique depuis des années, c'est la levée de l'anonymat sur Internet. Je sais pas si c'est vraiment lever l'anonymat, c'est vraiment... Parce que d'un côté, c'est vrai que ça permet aussi à des gens de s'exprimer, de pouvoir dire... Mais après, évidemment, il y a une responsabilité de la part des plateformes, il y a une responsabilité de la part des créateurs de contenu. Nous, on peut pas juste prendre tous les aspects positifs sans se dire, oui, à un moment, tu vas quand même avoir des aspects négatifs, sinon tu vis dans un monde de bisounours et ce n'est pas réel. Mais je pense que les plateformes ont... Du moins, j'ai l'impression qu'on essaye un petit peu de faire avancer les choses en filtrant des mots, en mettant des contrôles parentaux, en étant... En fait, je pense surtout aux plus jeunes. Tu vois, moi, j'ai 25 ans, aujourd'hui, un mec qui m'envoie sa tub, je me dis, bon, c'est pas la première que je reçois, ce qui est horrible à dire en plus, mais t'imagines que c'est une petite fille ou un petit garçon qui va recevoir ça qui a 13 ans, qui commence à peine ou quoi que ce soit, je trouve que ça, c'est hard, tu vois. Donc, c'est la responsabilité des plateformes de réussir à faire ça. Est-ce qu'elle est suffisamment à respecter cette responsabilité des plateformes quand on voit, par exemple, sur Twitch, que c'est des streamers qui sont obligés de prendre eux-mêmes l'idée de créer une liste pour censurer des mots, pour faire en sorte de protéger la communauté ? Non, mais je pense qu'on reste encore sur des métiers, enfin, on dit nouveaux métiers alors que ça fait 15 ans que c'est là, mais je pense que l'évolution était très, très, très grosse et je pense que tout le monde est arrivé dans ce milieu en étant un peu très optimiste et c'était, à la base, les réseaux, c'était vraiment ça, c'était l'activité extrascolaire de tout le monde et c'était que fun, positif et arc-en-ciel et maintenant, je pense que c'est beaucoup plus sombre. Donc, il y a la responsabilité des plateformes et la responsabilité des créateurs de contenu parce que je pense qu'aujourd'hui, on a un tel accès à nos stats, on a un tel... Je sais qui sont les gens qui me suivent, je vois la tranche d'âge. Moi, aujourd'hui, c'est majoritairement des personnes de mon âge mais je vois qu'il y a encore une dose de 13-17 ans même si elle est minime dans les stats. Tu te dis là, il y a des enfants de 13-17 ans, c'est pour ça que j'essaie de ne plus trop dire de gros mots, j'ai encore du mal, mais tu te dis en fait, je ne peux pas... Qu'est-ce que ces jeunes-là, tu as envie de leur raconter sans rentrer dans le jeunisme et de faire un faux contenu en mode gulli pour garder ces jeunes-là mais comment tu peux les accompagner et comment tu peux leur proposer les valeurs qui te touchent ? Et toi, tu arrives vraiment à te protéger par rapport à ça ? Parce que j'imagine, tu dis justement, tu dois souvent regarder les commentaires, les messages privés. Je regarde souvent, je vois que c'est... Oui, oui, des offres pour 100 remplis de bons trucs mais des fois, c'est plus compliqué. Tu sais quoi ? J'ai l'impression que... Ça y est, j'ai passé le cap. J'ai fait la paix avec le fait que tu ne puisses pas plaire à tout le monde. J'ai fait la paix avec le fait que ton contenu ne plaira pas à tout le monde et puis j'ai fait la paix aussi que... Je pense que beaucoup de personnes vont projeter leurs insécurités sur toi, vont projeter des choses négatives qui peuvent leur arriver de leur côté. Ils vont te le projeter sur toi. Et quand je dis toi, je ne parle pas que de moi, je parle sur Internet en général, je pense que... Hop là ! En fait, je me suis rendu compte que j'étais la plus heureuse quand j'étais dans ma petite bulle et que je ne cherchais plus à plaire à des gens dont le pseudo n'est même pas un réel mot. parce que très souvent, ceux qui font ça, c'est caché derrière des pseudos user 95212. Oui, derrière des photos de profil et derrière des noms qui ne sont pas les leurs. Donc, tu as réussi à prendre cette distance aujourd'hui ? Elle est nécessaire. Sinon, je vais encore me morfondre pendant un an. Ça y est, je l'ai fait l'année dernière. Je n'ai pas du tout apprécié l'exercice. C'est... J'ai passé un mauvais moment quand j'ai vraiment pris ça trop à cœur. Ça m'a rendu moins productif, ça m'a rendu moins heureuse. Ça a désolé mes proches. Je leur ai laissé beaucoup trop d'importance à ces commentaires négatifs et du coup, l'humain est comme ça, il est con. Pardon, il est bête. Excusez-moi, il est 13, 17 ans de dire encore des grands mots. L'humain a ce truc de on va se concentrer sur le négatif et c'est en même temps un peu sain de notre part. Ça veut dire que tu essayes de faire au mieux. Donc du coup, tu ne comprends pas que quelqu'un n'aime pas ce que tu essayes de proposer au mieux. Mais c'est beaucoup, beaucoup plus sain, croyez-moi, d'aimer soi-même ce que tu proposes et de chercher son approbation à soi plutôt que celle des autres. Mais je vois bien l'idée parce que quand je regarde les fous les mentions, on peut avoir 99,9% de bons commentaires, on a vu le 0,1% et ça, ça travaille. C'est un peu ça. Oui, mais c'est ça, c'est comme... Moi, je recevais mon bulletin scolaire et il y avait une prof qui s'est pas aimé mon trimestre, ça me foutait la haine. Je me suis dit pourquoi ? Et mon père me dit non, mais c'est bien, c'est pas grave si tu es nul en sport. On le sait déjà. Petite question pour toi sur un autre sujet, c'est comment on protège sa vie privée, même quand on se déplace dans la rue. Je ne sais pas si je devrais le dire, mais je t'ai déjà croisé plusieurs fois en Vélib dans Paris. C'est possible ? Oui, c'est fort probable. Du coup, comment on se protège par rapport à ça ? Parce que c'est vrai que tu as une popularité qui monte d'année en année et comment on arrive à se dire, surtout que les réseaux sociaux poussent vraiment à dévoiler beaucoup de choses et à mettre une limite. Écoute, je pense que c'est au fil des années que tu te rends compte qu'il y a des choses avec lesquelles tu es à l'aise, d'autres moins. Je pense que c'est propre à chaque créateur de contenu à sa limite. Moi, j'ai trouvé un certain confort en racontant ma vérité et en racontant des petites banalités du quotidien. Ça ne me dérange pas qu'on connaisse pas mal d'aspects de ma vie privée, mais j'ai quand même mis une petite ligne en protégeant les proches. Moi, ça ne me dérange pas, mais c'est mon choix. Tu ne veux pas l'imposer à tes proches qui, eux, absolument, ne sont pas dans ce corps de métier, qui ne sont pas dans ce game-là et qui ne prennent pas forcément de plaisir. Du coup, ça va plus être protéger des proches, protéger ceux qui ne souhaitent pas être exposés. Parce qu'aujourd'hui, si on te voit dans des vidéos, des stories, peut-être qu'on va te reconnaître dans la rue même si je ne suis plus avec toi et qu'on n'est pas en train de tourner un vlog. c'est un exercice quand même assez particulier d'être dans sa petite balade et que quelqu'un t'arrête pour faire une photo ou quoi que ce soit. Par exemple, je sais que moi, mon petit frère, il est moins à l'aise avec ça. Il me dit, j'aime bien, mais je ne sais pas faire. Et je sens que je crée une sorte de gêne quand on me demande une photo. Il est en mode, il ne sait pas quoi faire de ses bras, comment faire pour la photo et tout. Et lui, ça ne lui plaît pas de ouf. Donc, du coup, il y a des choses qu'on protège. Mais c'est... En fait, je pense qu'il ne faut pas se mettre la pression de vouloir en montrer plus si tu n'es pas à l'aise avec ce que tu montres. Tu vois, moi, je suis plein de créateurs de contenu où je m'en fous de savoir comment c'est décoré chez eux. On en tape. J'aime le contenu qu'ils me proposent et je n'ai pas envie d'en savoir plus. Je pense que ma communauté a compris les choses que je ne mettais pas forcément en avant et ils le respectent. On est bien avec ce que je monte déjà, tu vois. Comment tu gères ça, par exemple, je ne sais pas si on crie tout le monde dans la rue, j'imagine que ça va arriver parfois. Comment on gère ça un peu quand on est des moments de vie privée ? Franchement, je le gère plutôt bien parce que j'ai la chance vraiment. André, quand je fais la... Salut, ça va ? C'est la vie, il faut vivre. C'est quand même fou, on est dans les bureaux de Brutz un lundi matin. Il y a du monde. Je dois les embêter, ils vont tous nous enlever au prud'homme à cause de cette interview. On a voulu que tu viennes un lundi parce qu'il y a du monde. Si on avait fait le vendredi, ça aurait vraiment fait l'arnaque totale. Il n'y a pas grand monde. C'est pour ça qu'on a voulu qu'il y ait du monde qui travaille sur les bureaux parce que sinon, c'était compliqué. Du coup, je disais sur ma communauté vraiment très, très, très cool, très bienveillante et en même temps, ça te fait du bien d'avoir une sorte d'interaction humaine avec des gens avec lesquels tu ne converses qu'en ligne. Mon travail, ce que je fais, c'est comme là, je suis sur l'ordinateur et je fais du montage ou alors je fais des mails et donc ma journée, c'est vraiment constitué d'être seule derrière l'ordinateur donc quand tu rencontres des gens dans la vraie vie en 3D que tu vois comment ils parlent, comment ils s'habillent, comment ils interagissent, je trouve que c'est hyper, hyper enrichissant et alors parfois, il y a des jours où je suis plus pressée que d'autres. De toute façon, quand tu m'as vu sur mon Vélib, je trace. Ouais, ouais. Tu peux pas m'arrêter. Moi, j'étais en trottinette électrique à ce moment-là et je tracais aussi mais on a... Est-ce que je t'ai tracé ? Ouais, à fond. Non, et puis surtout, j'ai souvent le casque ou alors juste des fois un petit sourire, un petit comme ça et parfois, on n'a plus peur pour ma sécurité parce que moi, je suis une petite fille. Tu vois, ça m'arrive des fois qu'on... Il y a des événements, il peut y avoir des mouvements de fou, des trucs comme ça. Ouais, moi, tu peux me tuer facilement. J'ai vu... Tu fais 1m60, les gars, quoi, donc... Pour la Fashion Week, il faut y aller doucement, quoi, parce que je sais qu'il y a des centaines de fans, c'est dingue, ça, comme audience. Pour la Fashion Week, ils m'ont mis des gardes du corps sur les défilés ou alors j'ai Marcus Ben... Il n'y en a pas ? Si, je suis là, quoi. Et t'arrives à... J'arrive à prendre des rendez-vous avec moi-même, c'est ça ta question. J'arrive à prendre des rendez-vous avec moi-même. Je me suis instauré des règles que je me force à tenir. Tous les matins, je me fais une petite balade avant de venir vous voir. J'ai marché pendant trois quarts d'heure. En fait, je fais ça tous les matins. Au début, je détestais le faire. Je me suis dit pourquoi je me réveille pour aller marcher. Tu sais, une demi-heure de sommeil, c'est un cadeau, quoi. Quand le matin, tu te grattes une demi-heure, c'est génial. Je calcule tous les mois avant de dormir. Il y a la conf à 9h30, je calcule. Oh là ! Oui, ben oui. C'est dur. Non, c'est la demi-heure de sommeil. Elle est précieuse, elle est belle. C'est un cadeau. Tu remercies le ciel que tu te réveilles et qu'il reste encore une demi-heure à dormir. Et les premières fois, je me suis dit bon, ben allez, je vais aller marcher, quoi. Pourquoi ? C'est une sorte de conseil de développement personnel, de commencer sa journée pas avec le rush de la journée, mais avec un mini temps calme que tu vas t'accorder à toi. Et au début, je me réveille à 4h du matin pour m'accorder du temps avec moi. Puis après, je me suis rendu compte que ça y est, on se connaît bien, moi et moi. On va dormir, quoi. Vous avez fait connaissance, maintenant. J'ai bien fait connaissance avec moi-même. Non, par contre, je rigole, mais ça m'a beaucoup aidée. Ça m'a rendue... Juste, ne pas commencer sa journée sur du stress, ça change le rythme de toute la journée très bête que cette demi-heure vraiment régule mon humeur sur la journée. Donc, voilà, je prends le temps avec moi-même. Sinon, après, j'aime aussi... Quand je sens que j'ai eu beaucoup d'informations dans la semaine et je sens que j'ai vu trop de gens ou quoi que ce soit, je dis à tout le monde, de façon bienveillante, j'essaie, de dire je vous adore tous, mais là, je crois qu'il faut que je passe l'après-midi toute seule moi-même parce que sinon, je n'ai pas encore eu le temps de mâcher tout ce qui se passe. Je n'ai pas eu le temps de le digérer, je suis encore en train de le mâcher donc si on peut juste me laisser une après-midi et tu vas te balader au ciné. Le ciné seul, c'est un vrai truc. C'est pas mal parce qu'en fait, quelque part, au quotidien, tu es dans une hyper-sociabilisation où tu croises des centaines de personnes potentiellement qui veulent te parler entre le pro et les gens qui te reconnaissent et il y a aussi les moments où on se dit c'est super, on adore les gens mais il faut aussi se retrouver avec soi-même. Exactement, je suis une introvertie très sociale. Est-ce que quoi, de base, tu étais plutôt timide, plutôt, tu n'arrivais pas trop à aller vers les gens ? J'étais timide avec mes propres idées. Je pense que l'âge adolescent, c'est inévitable mais ça a un peu continué en grandissant. j'étais timide avec mes idées, c'est-à-dire que j'avais des rêves que je n'osais même pas moi accepter parce que je les trouvais trop fous et du coup, c'est vrai qu'au début, j'étais timide avec moi-même et tu sais, quand tu as du mal à assumer qui t'es, l'assumer devant les autres c'est encore plus compliqué mais après, en fait, une fois l'adolescence passée, je parle de l'adolescence comme si j'avais 50 ans mais une fois le collège passé, je crois, tu fais un peu la paix avec ton corps, tu fais un peu la paix avec tes complexes, alors après, il y en a plus ou moins qui restent mais petit à petit, tu te rends compte que chacun est dans son côté, chacun est dans son monde et en réalité, si tu fais un truc de ouf, que toi, tu as trouvé un truc de ouf, les gens, ils ne vont pas s'en rendre compte donc tu peux aller, tu peux aller gambader, tu peux aller courir, tu peux aller avoir des grands rêves, tu peux aller seul au ciné, personne n'a mal te regardé, tu peux aller manger seul au restaurant, les gens en fait se sont concentrés sur eux-mêmes, tu vois, c'est vrai, c'est des gros connards mais ils sont, on est tous concentrés dans notre petit train de vie, tu vois, on est déjà préoccupés par nos petites bulles et tout, on est préoccupés par nos angoisses et nos problèmes, on ne se concentre pas sur ceux des autres. Ça ressemble à quoi une journée de l'éna situation ? Là, tu nous as parlé de ta petite balade mais après, c'est une journée de type parce que j'imagine que tu vas me dire aussi qu'il n'y a aucune journée qui se ressemble mais il y a peut-être des fois des petits moments où... Écoute, la blague qu'on fait avec mes potes c'est que tu prends deux activités qui n'ont rien à voir ensemble, tu les mets les unes après les autres et c'est une journée de youtubeuse. Un autre sujet aussi que je trouvais important c'est celui de la santé mentale justement. Comment on prend soin de sa propre santé mentale quand on est justement au quotidien observé, critiqué, commenté tous les jours ? Je pense que la vraie question c'est comment prendre soin de sa santé mentale tout court parce que c'est chacun individuellement on a nos angoisses, nos problèmes, les petits dos d'âne dans ta journée et ce n'est pas propre aux créateurs de contenu au contraire, nous on est dans des situations qui sont très privilégiées je te le rappelle. Je travaille et j'ai transformé ma passion en un travail. Ce n'est pas des journées de travail, c'est des journées de kiff. Alors évidemment il y a des moments qui sont plus traditionnels et relous que d'autres quand je me retrouve à faire les vraies les vraies tâches d'une chef d'entreprise mais c'est un privilège immense. Donc moi ma santé mentale elle se... des problèmes de qualité j'ai envie de te dire. trop de gens regardent mes vidéos d'un côté j'ai tout fait pour que les gens regardent mes vidéos et je continue de le faire pour que les gens prennent du plaisir à regarder mon contenu donc je ne peux pas me plaindre maintenant d'avoir des yeux scrutés sur moi alors que j'ai tout fait pour. Donc ça c'est... mets le soin moi j'en parlerai à ma thérapeute. Mais par contre la santé mentale d'un point de vue général moi celle sur laquelle je pense qu'il faut mettre vraiment de la lumière c'est toute cette génération qui vient de finir les cours en Covid. Il y en a qui ont passé leur bac à distance il y en a qui ont fait les deux ans à la maison en télétravail de l'école télétravail où on sait à la fin de la journée tu as gagné de l'argent tu vois télétravail de l'école c'est... moi l'école j'ai tenu parce qu'il y a les amis parce qu'il y a l'ambiance parce qu'il y a les moments magiques et magnétiques avec les copains que tu te fais au lycée et au collège donc pour moi c'est les gens qu'il faut vraiment applaudir déjà c'est toute la génération après nous qui viennent de se taper ça cette génération qui est moins mise en lumière qu'une influenceuse qui fait juste des vidéos sur Youtube et la santé mentale ce que j'adore c'est que... enfin ce que j'adore je n'adore pas santé mentale ça me reste trop mal tourné la santé mentale je trouve que ce qui est vraiment très positif en ce moment c'est que le tabou s'enlève petit à petit déjà le mot devient un mot du quotidien genre c'est devenu stylé de dire santé mentale genre c'est devenu un sujet d'actualité alors que c'est présent depuis absolument toujours je pense que vraiment si les gens du Moyen-Âge nous parlent de leur santé mentale il faudrait vraiment des thérapeutes de ouf parce que ce qu'ils ont mangé c'est chaud ça va être compliqué ça va être compliqué mais le sujet s'ouvre le tabou s'enlève et je pense que plus on va en parler plus on va vraiment déculpabiliser les gens de ressentir des choses plus les gens qui ont vraiment besoin d'être écoutés ou juste même de parler même si personne ne les écoute et que eux s'écoutent eux-mêmes c'est gagné c'est vrai qu'avant il y avait un côté tabou ça peut même être vu comme une faiblesse quelque part mais bien sûr mais attends je suis partie voir le spectacle de Roman Fressinet son dernier One Man Show qui est génial je vous le recommande et dans son One Man Show il fait une vanne toujours très pertinente Roman il fait une vanne sur dire que pleurer c'est la honte et qu'un homme qui pleure c'est la honte et qu'on part en fait pleurer c'est des émotions que t'extériorises comme chier littéralement et que tu vas pas dire à quelqu'un la honte tu chies quoi et donc lui il compare c'est du roman il compare les larmes à cette sortie d'émotion cette sortie d'expression ça a besoin de sortir tu vois et donc du coup il encourageait toute la salle à pleurer à accepter de pleurer que même un homme qui pleure c'est pas la honte contrairement à ce que beaucoup de gens peuvent nous faire penser et il y a un besoin pour toi justement d'extérioriser tout ça de partager ça avec ta communauté c'est vrai qu'aujourd'hui quand t'as un moment on parlait de l'anxiété que tu peux vivre en ce début d'année c'est important d'en parler de le partager avec les gens que tu aimes mais en même temps les gens qui te suivent aussi tu sais quoi je pense que c'est important d'en parler parce que moi ça m'a fait du bien de me connecter sur Youtube et de voir qu'il y avait des cours de méditation guidés gratuits libres d'accès qu'il y avait des nanas et des mecs qui parlaient de leur anxiété donc du coup j'arrive à mettre des mots sur ce que je ressentais mais alors j'étais encore en train d'intérioriser beaucoup de choses et en fait ce côté un peu de t'es pas tout seul quand tu fais de l'anxiété quand ta tête vraiment t'isole du monde autour de toi ça a une grande aide c'est un peu comme un câlin moi je le vis comme ça ça te fait du bien justement ça me fait du bien d'entendre des gens en parler et ça me fait du bien d'en parler et de voir que t'es pas le seul à vivre ça et puis je vois aussi ce que tu disais tout à l'heure c'est de relativiser parce que tu dis bon voilà ce que je vis dans mon quotidien mais qui est peut-être un quotidien privilégié et en même temps tu parlais des étudiants avec ce qu'ils ont vécu pendant le Covid on a vu aussi les distributions alimentaires où il y a eu beaucoup plus de monde qu'auparavant c'est toujours d'essayer de relativiser par rapport à des situations plus compliquées évidemment mais c'est que tu dis peut-être un quotidien privilégié non c'est c'est clairement ça pour moi à partir du moment où tu travailles avec ta passion c'est on peut plus se plaindre tu peux avoir des moments down mais relativise quoi je connais ça aussi avec le journaliste c'est pareil c'est aussi métier passion en mode bon bah voilà on va sur le terrain des fois c'est dur des fois c'est compliqué mais on compte pas ses heures quoi non parce que c'est ce qui t'anime c'est ce qui t'habite et c'est ta lumière en toi et vraiment je souhaite à toutes les personnes qui nous écoutent si vous avez cette lumière en vous vraiment mais je vous le souhaite et vous le méritez de pouvoir ne faire que ça de vos journées alors moi perso je ne suis pas très fan du montage c'est un peu la partie où j'ai un petit peu plus de mal c'est chronophage je comprends je préfère être sur le terrain tourner toi de ton côté c'est quoi le montage ça va les tournages c'est quoi le truc un petit peu plus compliqué la petite tâche où tu te dis bon bah ça j'ai un peu de mal la partie que j'aime le moins c'est faire les miniatures les miniatures c'est la petite guignette que tu vois quand tu cliques sur YouTube et je suis mauvaise je suis mauvaise je j'ai les mêmes affaires sur TikTok ici à Brut et des fois je me dis je ne sais pas pourquoi je fais ça non non dès que je dois ouvrir Photoshop pour faire une miniature j'ai l'impression que je ne sais plus utiliser l'interface et tu as encore le temps de faire tes montages toi-même bah après je suis moins régulière que ce que je faisais avant parce que justement je préfère aujourd'hui avoir plus de qualité que de quantité alors que les réseaux nous poussent vraiment à poster le plus possible et en fait je me suis rendu compte que moi j'avais trouvé ma joie en étant fière de ce que je poste donc même si c'est même si j'aurais pu faire trois montages pas ouf je préfère en faire un dans je suis fière et de me dire ok bon bah c'était la bonne vidéo à passer en parlant de fierté il y a quelque chose que j'ai remarqué tu me diras si je me trompe mais on voit que tu réutilises de plus en plus ton nom de famille dans tes publications ça écoute je me suis pas rendu compte je sais Kian m'avait posé la même question alors j'avoue que j'ai pas fait une enquête approfondie de compter combien il y a eu de citations en 2020 est-ce que c'est l'heure de la pose d'EG c'est pour ça que tout le monde se lève ouais je pense qu'ils ont faim c'est magique ouais c'est l'heure de manger je pense t'as senti qu'il y avait une énergie de j'ai la dalle dans la pièce tu sens mais en fait tout le monde bosse assisûment et dès qu'il y en a un qui se lève hop c'est parti tout l'on y va mais qui est le plus brave pour se lever en premier et dire on va manger ça peut être moi parce que je prends jamais de petit déjeuner donc voilà du coup pas bien je suis un peu en retard mais c'est pareil voilà mais du coup voilà c'est vrai qu'on avait ce sentiment là est-ce que c'est vrai déjà est-ce qu'il y a eu un déclic quelque part bah écoute je pense que le déclic vous l'avez eu un peu en retardement parce que mon nom sur un ça ça a toujours été l'Ena ma fouffe je me suis pas cachée de mon nom de famille moi je l'avais fait vraiment pour des raisons beaucoup plus geekos parce qu'en fait quand tu tapais l'Ena ma fouffe à l'époque il n'y avait pas beaucoup d'articles ou de référencement sur Google donc si tu faisais une mauvaise enfin si tu faisais une faute de frappe moi j'ai un H en vrai mon nom de famille c'est mère fouffe tu vois et donc si tu mets pas le H mon blog ne sortait pas et à l'époque j'étais vraiment juste sur des problèmes de référencement et donc les situations ça fonctionnait bien comme ça en plus comme mon blog était en anglais puisque je voulais surtout pas que mes camarades à l'école le voient du coup l'Ena situation situation ça marchait aussi en anglais et mais le ça ça a toujours été ma fouffe en fait je je comprends la question parce qu'en effet c'est un nom de famille rebeu et j'en suis fière enfin c'est le nom moi c'est même pas une question c'est celui que j'ai depuis toujours et même s'il m'avait lu quelques moqueries au collège et au lycée puisque ma fouffe voilà je vous laisse faire le schéma et imaginer tous les surnoms que j'ai pu avoir à l'école mais non ça m'a pas j'en suis fière il y a une question à une époque tu disais avant avec une réversion de ma fouffe il n'y avait pas de place avec l'Ena situation il y en a quelque part attention c'est que sur certains restaurants les restaurants prétentieux parisiens les pépés prétentieux parisiens ça c'est les pires et justement comment tu vis aujourd'hui peut-être certaines romains que tu as pu subir et des gens qui ont aussi peut-être des noms justement arabes à consonance arabe le racisme que peuvent subir de jeunes filles hommes qui sont aussi les enfants d'immigrés de première ou deuxième génération parce que c'est vrai que ce que tu as peut-être pu vivre dans certains restaurants certains le vivent pour un entretien d'embauche pour un appartement tu sais ce qui est assez fou c'est que toutes ces questions qu'on me pose aujourd'hui quand on les pose je me dis ah oui en effet ça fait sens mais en fait c'est un racisme qui est tellement banalisé qui est de l'ordre du quotidien que tu sais même quand j'étais petite et qu'on se moquait de mes cheveux bouclés et que c'était amusant de se moquer de mes cheveux bouclés je voyais pas plus loin que juste les cheveux sont pas jolis je voyais pas tout ce que ça pouvait impliquer en fait je comprenais pas non plus l'importance et le message que passent des cheveux bouclés assumés surtout que les miens sont très présents on ne sait pas si on les lâche et je me rendais pas compte de tout le message que c'est par exemple là au festival de Cannes j'ai porté mes cheveux bouclés naturels c'est la première fois que je faisais un tapis rouge avec mes cheveux naturels 24 ans après une bataille contre des complexes et contre justement tous ces messages qui me reviennent d'un coup dans la tête quand je vais lâcher mes cheveux ceux qui viennent de mes copines mes camarades blanches à l'école et en fait je me rendais pas compte du message politique qu'on allait après me demander de porter quand j'avais juste mis mes cheveux bouclés naturels sur un tapis rouge et en fait j'ai senti une immense fierté de réussir à le faire et d'avoir combattu tous ces complexes qui ont été créés c'est pas que par mes camarades mais c'est la société en général c'est les dictats de la beauté surtout chez les femmes on nous met une telle pression pour être jolie fine intelligente présente volontaire dévouée ça y est on est fatiguée et donc du coup se retrouver à porter ça c'était une certaine fierté mais le message politique juste pour des cheveux bouclés ça m'a angoissé ça m'a angoissé à quel point il y a un tel manque de représentation qu'il suffit qu'une personne le fasse et c'est un big deal ça ne devrait pas être un big deal ça ne devrait pas être un message politique de porter ses cheveux naturels quand toutes les meufs portent leurs cheveux lisses naturels sur des tapis rouges tu vois pourquoi quand c'est une nana aux cheveux bouclés qui va le faire ça va être un message politique non c'est mes cheveux je suis née avec j'ai longtemps essayé de les camoufler j'ai longtemps essayé de ressembler aux vôtres maintenant que je les porte fièrement je ne comprends pas le concept du message aussi politique et d'un côté je trouve qu'il est très important ça me fait penser à une question sur le rapport au corps tu parlais souvent des 13-17 ans tout à l'heure tu as beaucoup de jeunes filles qui te suivent qui peuvent s'identifier à toi comme d'autres personnalités et voilà souvent on va voir des photos qui peuvent être retouchées où on présente le corps féminin de façon idéalisée ça peut créer des complexes chez certaines qui vont essayer de s'identifier à ces corps là comment à ton échelle tu fais justement pour éviter ça pour se dire aussi voilà les 13-17 ans qui me suivent où il y a un rapport qui est compliqué avec le corps non soyez à l'aise soyez à l'aise dans ce que vous êtes dans ce que vous faites tu vois ce qui est rigolo c'est que quand tu me poses la question tu mets au féminin tu dis les filles qui te suivent pour les complexes je pense que les justement on pense directement aux femmes parce que c'est majoritairement sur les femmes qu'on injecte beaucoup de dictats de beauté je pense que les garçons aussi ont leur lot de complexes et c'est plus discret chez vous mais si on parle des cheveux qui tombent je peux t'assurer que tous les garçons de la rédaction vont faire quoi ? Mes cheveux tombent vous aussi vous avez votre lot ça rigole derrière la cave je regarde tous les 2-3 mois chacun regarde sa airline comme ça je regarde tous les 2-3 mois si j'ai pas un début de calvitie perso non en fait c'est vraiment propre à quasi tout le monde et je pense que cette question doit plus se poser sur les médias plus traditionnels ceux qui ont longtemps décidé volontairement de n'afficher qu'un certain type de femme qu'un certain type de garçon quand les médias enfin quand les réseaux sociaux sont arrivés en ouvrant la conversation justement sur ça je pense aujourd'hui que ça n'y a pas eu les réseaux sociaux on n'aurait pas aujourd'hui la représentation qui est en train de changer on n'aurait pas sur les affiches publicitaires dans le métro que ce soit marqué photo retouchée parce que c'est une nouvelle génération qui est une sorte de ras-le-bol en disant en fait on n'arrive plus à suivre tout ce que vous nous demandez d'être on n'arrive plus à suivre ce camouflage qu'on nous demande de faire on a besoin que ça change parce qu'en fait là on arrive à un point de non-retour pour toi c'est important justement de te présenter sur tes réseaux naturels ça peut être quand tu te réveilles le matin des moments aussi très apprêtés quand il y a des défilés mais aussi des moments plus simples de la vie quotidienne pour que les gens se disent la vie c'est aussi quand on se réveille le matin je suis comme vous en soi je suis pire que vous surtout c'est sûr moi je prends un malin plaisir pendant une fashion week j'ai l'impression d'être en soirée déguisée toute la semaine et tu mets des extensions tu mets du make-up et tout mais mon bonheur ne résulte pas sur ça mon bonheur ne se résulte pas sur mon apparence et pareil c'est ce qu'on disait avec les cheveux bouclés au début quand j'ai commencé à faire des vidéos YouTube et que je ne me rendais pas forcément compte du nombre de personnes qui regardaient les vidéos j'ai toujours été très à l'aise peut-être parfois un peu trop à l'aise de me montrer démaquillée décoiffée pyjamée bien jogossée tu vois et des fois je faisais des interviews par la suite dans des médias type magazine etc elle me disait vous êtes tellement féministe de vous montrer démaquillée et t'es en mode waouh en fait ça prouve que tout ce qu'on a consommé est tellement retouché édulcoré mis en scène que d'avoir une petite nana qui en plus d'être 18 ans qui se montre démaquillée c'est un big move tu dis non vraiment c'est de l'ordre c'est la base ça ne devrait pas être encore une fois ça ne devrait pas être un message politique d'avoir une nana démaquillée dans une vidéo YouTube je vous en supplie le combat ne se cache pas dans ça donc je comprends aujourd'hui que ça se retrouve dans des questions d'interview mais crois-moi que quand j'ai commencé à me montrer démaquillée il n'y avait pas du tout de choix politiques il n'y avait pas de dossier ou de message non il y avait au contraire essayer d'être à l'aise dans ses baskets essayer aussi de se trouver joli sans filtre Insta moi là ça fait deux ans que j'ai arrêté les filtres dans les stories Instagram tu sais le filtre facile qui fait la police et qui te tend je sais je l'utilisais pas mal de fois aussi voilà c'est celui qui tend un peu les sourcils comme ça et en fait j'étais arrivée dans une sorte de de dysmorphie où en fait je me regardais dans le miroir sans le filtre genre mes petits taches de rousseur elles sont où et mon petit nez et oui et j'arrive un moment où il fallait que je fasse une sorte de désintox parce que je pensais que si tu te trouves joli qu'à travers le filtre Insta je savais que j'allais me perdre un petit peu alors sur un tout autre sujet toi par le passé tu as évoqué entre guillemets la honte de tes parents tu leur en voulais de ne pas gagner plus d'argent pourquoi ? c'était quoi ce sentiment à l'époque ? parce que j'étais dans une école privée à l'époque attention je ne suis pas fière de ce que je vais vous dire c'est assez vulnérable pour moi de vous dire cette phrase mais en effet quand je suis rentrée dans une école privée donc mes parents avaient mis leurs économies un amour ultime qu'un parent porte pour son enfant ils ont fait des sacrifices pour que je puisse faire mes études et donc du coup je me retourne dans cette école privée avec des camarades dont les parents n'avaient pas dû faire les mêmes sacrifices que mes parents et pour qui le prix de l'année c'était pas une grosse dépense tu vois et donc du coup forcément je me suis retrouvée dans une sorte de de choc un peu de classe sociale et j'avais l'impression que quand mes copines avaient des jolis sacs des jolies bagues des jolis lieux de vacances elles allaient au club med et tout je trouvais ça ouf et il y a eu le premier mois quand je suis arrivée dans cette école où j'étais j'étais envieuse en fait j'étais en mode mais pourquoi pourquoi moi mes parents ils ont décidé de justement avoir des métiers passion pourquoi mon père il a décidé d'être intermittent du spectacle ok il adore faire du spectacle mais bon il aurait pu être PDG d'une grosse boîte quoi comme ça j'aurais eu comme mes copines des vacances au club med et au final tu te rends compte de la bêtise tes yeux s'adoucissent aussi sur les vraies valeurs de la vie et les vrais cadeaux et moi mes cadeaux c'était que justement mes parents en faisant ces choix passion étaient présents quand je rentrais de l'école ma maman elle était là ils m'aidaient pour mes doigts j'avais la richesse qu'ils soient présents la richesse de l'amour au quotidien la richesse de l'amour la richesse des sacrifices qu'ils ont fait pour que je puisse faire mes études et même quand j'en parle encore avec eux aujourd'hui je leur ai dit tout ça pour que je finisse youtubeuse quand même et ils disent non aucun regret ce chemin était le tien et pour rien au monde il changerait ce choix tu vois donc non et puis après en grandissant tu te rends compte que vraiment le bonheur ne se résulte pas dans le sac Chanel que ma copine avait eu pour ses 18 ans parce qu'aujourd'hui tu l'as en fait ce que je kiffe maintenant c'est que je me le suis offert moi et je me le suis offert parce que avec de l'argent que j'ai gagné en faisant quelque chose que j'aimais faire et ça c'est 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 une sorte de magie quoi de pouvoir être fière de ce que tu fais au travail mais surtout d'être content tu sais c'est un vrai privilège trouver du travail c'est horrible et être au quotidien dans un job dans lequel t'es pas laid dans lequel tu n'es pas apprécié à ta juste valeur être dans un métier où en fait t'es juste un pion un peu remplaçable c'est une vraie une vraie épreuve à traverser et c'est pour ça qu'aujourd'hui oui évidemment que moi je suis contente d'avoir réussi à faire mon petit truc mais je sais pas très reconnaissante en tout cas alors sur ton parcours justement tu as déjà que tu ne voulais pas servir d'exemple à la théorie de la méritocratie le quand on veut on peut mais pourtant quand on regarde ton parcours on voit que tu t'es donné énormément de mal t'as fait accumuler des petits jobs pour payer tes études il y a eu ton année à New York est-ce que tu représentes un petit peu malgré tout ce symbole c'est quoi moi j'ai un côté très schizophrène sur ça parce que j'ai ce truc où tu étais forcément en courant de ton privilège déjà juste d'être née dans une famille aimante c'est ouf moi quand j'ai grandissé je croyais que c'était la base pour tout le monde et au final avoir des parents présents papa et maman heureux et qui donnent de l'amour à leurs enfants ça déjà ça te construit vraiment beaucoup de choses dans ta tête quoi c'est que j'arrivais avec des idées mes parents ils les écoutaient ils m'ont jamais dit tu devrais faire ce parcours là et c'est comme ça et pas autrement donc ça privilège énorme donc évidemment tu pars avec un temps d'avance je suis née en France temps d'avance carte vitale temps d'avance donc du coup évidemment qu'il y a ce côté temps d'avance mais c'est pas pour autant que j'ai aussi ce truc de me dire si moi j'ai réussi à sortir de ce petit chemin qui devait être beaucoup plus traditionnel et classique pour créer ce que je voulais faire j'ai l'impression que si moi j'ai réussi j'ai pas utilisé de la magie j'ai pas utilisé des contacts magiques j'ai pas utilisé de l'argent magique tombé du ciel non j'avais juste vraiment très 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 envie de le faire et évidemment je me suis donné les moyens et il y a un moment où je travaillais beaucoup 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 dans l'objectif de vivre ce que je suis en train de vivre aujourd'hui mais j'ai encore ce truc de me dire si moi j'ai réussi à le faire je pense que que c'est faisable parce que même moi je ne misais pas sur moi à la base tu vois ah ouais t'as même un manque de confiance non mais je rêvais d'aller au Met Gala alors que j'étais j'étais là quoi j'étais juste j'étais le maître par là j'étais je grattais tu vois je rêvais moi d'assister au défilé les fashion mix c'est quelque chose vraiment qui m'a toujours émerveillée le milieu de la mode et je ne te parle pas de faire du shopping je te parle de l'art de la mode le vrai la haute couture la création dans les ateliers c'est quelque chose qui m'a toujours fascinée animée et j'ai toujours voulu être une petite souris dans les ateliers pour pouvoir après par la suite partager ça avec des gens qui comme moi ont rêvé et donc du coup mes premières fashion week j'allais devant les défilés c'est merveilleux avec un rêve tout simplement et je suppliais les gens d'avoir une petite place pour rentrer et ça a marché et c'est comme ça que j'ai fait mes premiers défilés c'est comme ça que j'ai rencontré les premières personnes qui avaient un pied dans la mode et petit à petit j'ai essayé de montrer qui j'étais et ce que je voulais faire donc évidemment que tu pars d'un privilège ce que je te citais avant mais il y a quand même une certaine partie de il fallait y croire vraiment très très fort et se donner les moyens j'en perds ma voix c'est une petite bouteille d'eau qui traîne je pense que c'est fort non tu sais quand tu as juste un voilà tu as ce truc aussi de dire en vrai je l'ai juste fait il y a aussi la question justement tu parlais de la fashion week des événements qui sont assez prestigieux comment on arrive à rester authentique quand on est invité justement à des défilés de mode qu'on fait des partenaires avec des grandes marques qu'on gagne aussi plus d'argent comment on arrive à garder les pieds sur terre si tes valeurs de base restent les mêmes si tu vas à un défilé juste pour montrer que toi tu as été un défilé que c'est juste une part d'égo évidemment que tu vas y perdre beaucoup en authenticité par contre si tu y vas dans le but de partager ce que tu viens de vivre en te disant ok moi j'ai eu la chance et peut-être qu'ils se sont trompés mais en tout cas ils m'ont invité j'ai eu la chance de rentrer dans ce milieu très fermé maintenant rentrer avec moi il y a un peu ce truc à travers la caméra même si je n'arrive pas à faire venir 3 millions de personnes sur un défilé parce que ça fait du monde ça fait du monde mais par contre si à travers un vlog à travers des stories à travers des lives je peux faire vivre ne serait-ce qu'un petit bout de ce que je suis en train de vivre tu gardes tes bonnes bases il y a aussi la question vis-à-vis de ton entourage j'imagine on passe d'une étudiante tu as quelqu'un de très connu est-ce que tu as réussi à garder tes amis d'enfance mais surtout garder qu'eux parce qu'il ne faut pas s'entourer de yes man on appelle ça les yes man dans ce milieu il y a beaucoup de gens qui entourent une personnalité un artiste ou quoi que ce soit qui disent oui à tout oui c'est super oui c'est génial oui viens on fait ça mais c'est parce que c'est des gens qui vivent au dépend si toi tu vis c'est des gens qui gagnent de l'argent si toi tu gagnes de l'argent t'es entouré de yes man tu vois et le but c'est de complètement se séparer de ça et d'être entouré de gens honnêtes et qui de plus honnêtes que ceux qui te connaissaient avant que que des gens te suivent ça veut dire que quand on est en 2023 qu'on s'appelle l'éna situation se faire de nouveaux amis ça va être un peu compliqué non après ça va je ne suis pas non plus un monstre j'ai beaucoup de place dans mon cercle c'est de se protéger quelque part parce que c'est vrai qu'il y a aussi la notion des gens qui peuvent profiter évidemment mais bon en fait il faudrait que tu rencontres Marcus et Solène mes deux meilleurs amis pour te dire même si on voulait faire rentrer quelqu'un d'autre il n'y a plus de place déjà on se parle les uns sur les autres on se voit toute la journée tout le temps je n'ai plus de place du tout c'est ton vrai cercle non mais en fait c'est quoi c'est ceux qui étaient là avant et ceux qui seront là après c'est juste ça qu'il faut se dire et c'est déjà en fait quand j'ai une mauvaise idée ils me disent non mais Léna c'est vraiment de la merde et c'est ceux qui vont te dire non mais excuse-moi mais je comprends pas dans ta vidéo tu as dit ça mais ça veut pas dire articule tu vois c'est ceux qui te qui te veulent du bien et c'est surtout ceux qui t'en fout ils vont te foutre de ce que je fais comme job j'imagine que tu as c'est ce que tu disais t'as plein de gens qui vont dire oui à tout parce qu'ils ont envie de te faire plaisir ils osent pas forcément te contredire et heureusement que t'as ces gens là qui sont à la base et qui vont dire bonjour tu fais de la merde ils sont capables mais ils n'oublient pas j'ai des parents robots donc la vérité sortira toujours de leur bouche si un jour je me laisse pousser des ailes il y a une question qui est aussi importante on l'a vu cette année je sais pas comment t'as suivi un peu ce clash perpétuel entre Booba et Magali Berda mais ça a posé la question justement de tout ce qui est en lien avec les partenariats comment toi tu fais pour que ces partenariats soient éthiques pour ce que tu partages avec ta communauté ça respecte justement les valeurs que tu veux véhiculer au quotidien alors tu vois il y a des règles il y a des lois qui sont bien inscrites et ces lois te demandent de ne pas parler de produits dangereux frauduleux de dropshipping alors ça reste très flou ce que ça veut réellement dire parce qu'on est encore sur un métier qui est pas 100% structuré d'un point de vue légal mais ça va vachement se légiférer avec le temps donc grosso modo ce que je fais c'est que je parle de marques que je consomme je parle de marques que j'apprécie je parle de marques dont je suis à l'aise de parler et j'essaye aussi un petit peu de diversifier et de pas parler que tu vois par exemple je travaille avec des maisons de mode et de couture donc du coup évidemment ça va pas être les mêmes prix et j'essaye un peu juste de trouver une bonne balance j'essaye de trouver un peu avec le quoi je suis le plus à l'aise mais en réalité j'ai mes petites règles mais c'est ouais j'ai quelques quelques clients à l'année ouais la question c'est de se dire peut-être des entreprises qui respecteraient pas des normes écologiques en fait c'est des règles c'est de base de ce produit est-ce que tu le consommes ou est-ce que t'es en train de mentir aux gens c'est ça mais tu vois Booba ce qu'il est en train de faire c'était tellement nécessaire c'est tellement nécessaire de bien marquer une différence entre les gens qui ont travaillé pour avoir leur communauté ceux sur lesquels c'est le travail de plusieurs années ceux qui vont sortir juste d'un télécrocher attention je dis pas que c'est pas du travail parce que je pense que c'est des sacrés tournages tu vois mais ceux qui vont sortir d'un télécrocher et qui d'un coup vont avoir une masse d'audience qui va arriver qui ne s'est pas construit sur des années donc du coup il y a peut-être moins aussi ce rapport en se disant c'est des vrais gens parce que moi ça m'a pris du temps à m'en rendre compte peut-être qu'eux ne se sont pas encore rendu compte du coup ça permet de faire la promotion de produits qui sont plus douteux que d'autres mais je trouve ça génial que Booba je trouve ça même ouf qu'aujourd'hui cette conversation arrive grâce à Booba franchement la piraterie donc bravo à lui d'avoir mis la lumière sur ça et je pense que l'état va commencer vraiment aussi à prendre ça très au sérieux parce que quand il y a des jeunes qui se font arnaquer quand ils se font influencer pour acheter des produits qui sont dangereux mais tu sais des vrais produits dangereux je ne te parle pas d'un vêtement je te parle de produits qui vont te faire maigrir mais en fait qui vont juste te détruire l'estomac ces produits que tu vas t'appliquer sur la peau mais qui ont des compositions complètement étranges enfin c'est quand même pour moi c'est l'heure de la base et toi pour l'initiative de Booba justement je rebondis dessus parce que je suis enthousiaste c'était important qu'il y ait quelqu'un qui donne un coup bien et formiaire oui mais je pense que l'état nous on le voit et c'est de plus en plus contrôlé légiféré et c'est ce qu'il fallait c'est que là à point de temps c'est ce qu'on disait c'est une activité extrascolaire pour beaucoup maintenant ça devient un vrai métier et il faut qu'on soit tous cadrés régulés sur ce job comme tous les autres jobs tu vois alors qui dit fin de l'interview dit aussi on a parlé de 2022 de l'anxiété début 2023 de tes rêves aussi et c'est quoi un peu tes projets là pour cette année qu'est-ce qui va se passer bientôt qu'est-ce qu'on va voir déjà rester en vie c'est très bien bon projet je trouve franchement si je peux continuer à créer du contenu et de divertir des gens je suis gagnante peu importe la plateforme récemment je me suis lancée sur le podcast c'était je pense le format qui me manquait un format plus long où tu peux rentrer beaucoup plus en profondeur sur certains sujets tu vois on parle de l'anxiété par exemple c'est des sujets c'est difficile de l'aborder dans une story de 15 secondes ou sur une vidéo youtube où on essaye un peu de ramener plus de légèreté et de lumière du coup c'est vrai que le podcast le fait déjà que tu te retrouves seul face à un micro c'est dans une position très vulnérables et si tu acceptes de faire l'exercice tu le fais avec une réelle envie de créer une conversation et donc le podcast Canapé 6 places c'était vraiment quelque chose quand j'ai fait le premier épisode je me suis dit mais pourquoi j'ai pas fait ça plus tôt pourquoi je me suis pas mis à cet exercice plus tôt et puis ce qui est génial c'est qu'aujourd'hui on essaye de mélanger des conversations solo et des conversations avec des invités j'ai eu le grand honneur de recevoir plein d'invités géniaux très talentueux mais tous diversifiés c'est pas juste une youtubeuse qui va interviewer des youtubeurs vraiment on sort un peu de ce spectre parce que le format du podcast fait que on a tous un petit peu envie de parler tu sais quand t'arrives sur un plateau télé je sais pas si vous savez mais le temps de parole est chronométré tu t'as le droit à 4 minutes tu viens pour promouvoir un projet donc du coup c'est assez mode autopilote alors que sur le podcast tu peux te permettre de converser comme là on le fait je sais même pas si ça vous intéresse mais si c'est génial justement parce que ce qui est plaisant et moi je le sais aussi en tant que journaliste où ça m'arrive des fois on me dit bah t'as 15 minutes pour faire une interview ouais c'est dur c'est frustrant t'es là t'as ta feuille t'as même pas fait les deux tiers qu'on te dit bon bah c'est fini c'est dur et puis c'est tout simplement des bons moments que je passe et ce qu'on disait tout à l'heure c'est qu'il y a des choses qui ont changé dans ma vie depuis que je fais des vidéos j'ai rencontré beaucoup 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 de gens qui sont tellement intéressants et généreux ça peut être des acteurs ça peut être des chanteurs ça peut être des auteurs et en fait ces conversations là quand je les vis je me dis c'est des choses à ancrer dans le temps c'est des choses à partager parce que quand je rencontre une Géraldine Nakache qui est maman qui va te donner des conseils remplis de bienveillance d'amour ou un Pierre Ninet qui va te raconter comment il s'est complètement désinhibé du regard des gens tu te dis mais ça c'est des choses qui moi m'ont vraiment touché profondément qui m'ont marqué et qui seront des changements dans ma vie j'ai envie de le partager donc c'est comme ça qu'on a le podcast aussi avec les invités petite question qui revient souvent alors je n'ai pas demandé ton avis sur la réforme des retraites mais ça me fait quand même rebondir à une question c'est tu la vois à quel âge la tienne ? ma retraite ? ouais j'ai pas de juste milieu c'est soit l'année prochaine soit dans 75 ans ah 75 ans carrément ouais moi je suis scorpion c'est tout ou rien ça fera plaisir à certains de travailler plus non non je peux comptabiliser des heures en plus pour vous si vous voulez ah c'est pas mal vous voulez j'en prends ça me dérange pas on a parlé des petits trucs compliqués mais j'imagine si tu avais un petit mot pour 2023 pour tous ceux qui te suivent au quotidien qui t'envoient beaucoup d'amour aussi tous les jours ça va faire je crois ma cinquième année exposée je suis sûre vous en avez marre de voir ma gueule moi aussi mais si vous êtes restés jusqu'à la fin de cette vidéo c'est que on partage un petit bout de 2023 ensemble merci de suivre mes aventures merci de suivre ce drôle de métier et toutes les réflexions qui vont avec et je suis particulièrement reconnaissante cette année t'as envie de commencer en disant c'est fou ce que je vis et j'ai envie d'être digne de l'amour qu'on me donne et de cette plateforme qu'on m'a donnée et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter une sieste merci de la fin 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 de